Rectangle, avec le soutien de Sabam for Culture. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Rectangle, dans Saint-Ton-Pluron, le talk show, le podcast des experts de la pop culture de Radio Rectangle, si je puis dire. Alors aujourd'hui... Les experts de la consultance. Bah bonjour Pavé, comment vas-tu ? Les experts de la consultance, Benjamin. Les experts de la consultance, je vois que tu es bien à l'aise dans ton fauteuil là, pour expertiser. Non mais les experts, ça c'est 2021, les experts de la consultance. Ok, les experts de la consultance. Nous avons aussi à côté, comme expert de la consultance, nous avons Fabrice Glick, pour la première fois sur Saint-Ton-Pluron. Comment vas-tu Fabrice ? C'est un honneur, franchement j'y crois pas. Alors là c'est tout à fait un autre style, on voit qu'on n'est pas dans le hip-hop vautré dans le canapé, là on est dans un studio avec un col roulé presque allemand, comme ça. Non mais je vois les habitus, ils savent que c'est pas enregistré au niveau visuel, donc la prochaine fois je rends plus la main. Non mais c'est très bien, parce que comme ça on a différents styles, alors on a aussi à côté Christophe Dantin qui nous rejoint, donc Christophe Dantin depuis son studio aussi peut-être. Je sais pas, c'est quoi ça, Bonsai que t'as derrière chez toi là ? C'est un hommage au Bonsai, mais c'est une composition personnelle. Parce que là je suis vraiment au bord des larmes de participer aussi pour la première fois à cette émission. Je vois, c'est ce qui est bien, c'est que c'est des styles complètement différents aujourd'hui, parce que toi tu vois là on est plutôt dans un registre alternatif, on va dire, presque esthétique. Voilà, c'est des esthétiques différentes. Alors on a aussi Catherine Collard quand même, parce qu'il faut un quota féminin, maintenant c'est devenu, on est là pour la diversité, on est là pour les genres. Et les genres de 1-2,70 m. Voilà. Et Catherine qui est notre rédactrice éditoriale, on pourrait dire ça sur Radio Rectang. On pourrait dire ça sur Radio Rectang. Bonjour. Je vais entrer de la vie dans vos maisons. Voilà, c'est super. Alors on commence toujours, maintenant ça ne tombe plus rond, par un petit jeu. Un petit jeu qui est Covid ou Alzheimer. Donc il faut dire si la personne est morte, décédée du Covid ou de Alzheimer. On va commencer par Fabrice, avec Mohamed Reza Rashamani, qui est un député iranien. Covid ou Alzheimer selon toi ? Covid, c'est évident. Oui, Covid. Facile, facile. Encore pour Fabrice, Peter Falk. Peter Falk, ouf, j'imagine Alzheimer parce que je n'ai pas vu qu'il était mort du Covid. Oui, Columbo est mort d'Alzheimer, incroyable. Christophe Dantin, Agatha Christie. Alzheimer. Trop fort. Ronald Reagan. Alzheimer. Oui. Alors il y en a qui sont morts des deux, il y a des astuces. Ils avaient oublié leur masque. Oui, Nashom Wooden, Christophe, qui est une drag queen de... De ? De cela ? Non, une drag queen mythique aux Etats-Unis, une des premières drag queens. Nashom Wooden. Je dirais Covid. Oui, Covid. Catherine. Charles Bronson. Alzheimer. Sergio Trindad, qui est un ingénieur chimiste et chercheur brésilien. De quel âge ? Covid. Oui, Covid. Alors, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Je dirais Covid. Et non, Alzheimer. Je l'ai oublié aussi. Pavé qui est en train de s'assoupir complètement, j'imagine que tu sois de table. Mais non, tu demandes tout le temps aux autres et moi tu ne me demandes jamais. Alors que je n'ose pas les réponses. Je fais dans l'ordre, je fais dans l'ordre d'apparition. Alors que depuis le début, c'est toutes les réponses carrément. Ok. Charlton Heston, Pavé. Oui. Charlton Heston, Alzheimer. Mais c'est mortel, Alzheimer. Je croyais qu'on devenait juste un peu gaga. On meurt d'être gaga, quoi. Parce qu'il n'avait pas oublié, ça monte, Charlton Heston. Un Alzheimer précoce. Dans un film ? Alors, nous avons Lorenzo Sanz, qui est l'ancien entraîneur du Real de Madrid. Covid. Et Ruben Melogno, chanteur et dessinateur espagnol. Alzheimer. Et non, Covid. Oui, oui. Ce n'est pas un sans-faute aujourd'hui. Ce n'est pas un sans-faute. Il y a eu deux erreurs marquantes. On va continuer ce petit podcast avec un coup de cœur. Celui de Christophe peut-être ? Qu'est-ce que tu as né de bon pour toi, Christophe ? Directement, toi. Ah bah oui, allons-y directement. J'en ai plusieurs, mais je vais commencer par... Alors, une fois n'est pas coutume, par un groupe italien. Tu as un amour pour la musique italienne ? Non, moi, j'avoue, j'ai des origines italiennes. Et donc, sympathiquement, et c'est ça l'Europe, j'ai découvert ce groupe italien via une radio anglaise. Donc, je reste attentif à ce qui sort quand même de l'autre côté de la Manche. Donc, j'écoute une super radio qui s'appelle Amazing Radio, qui est une radio numérique, qui est basée vraiment sur la découverte des nouveaux talents, etc. Et donc, de temps en temps, j'écoute des trucs. Et là, je suis tombé sur un groupe que j'aimais bien. J'ai découvert que c'était un groupe italien. Et c'est marrant parce qu'il s'appelle BBC, mais écrit à B comme une abeille et C comme la mère. Donc, ça fait abeille, abeille et mère. Et c'est un groupe plutôt punk, sympathique. Et ils ont un super titre qui s'appelle Daily Jobs. Donc, voilà. Et je trouve ça super. C'est quoi ? À quoi tu hors ? Un trio ? Tu sais ça ? C'est un trio. Ils ont vraiment retour à l'efficacité. Oui, ils ont sorti un album genre fin 2020. Et là, ils commencent un petit peu à sortir de l'Italie. Ce qui n'est pas évident pour un groupe de rock. C'est assez compliqué. Sauf si on est fan de l'Itfiba. de faire du rock en Wallonie. En Wallonie, en Italie. La plus révélateur. La Wallonie, terre de l'Italie, on peut le dire. Parce qu'en Wallonie aussi. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant quand on tombe sur ce genre de groupe, d'en parler et de le faire écouter à d'autres. Super. Ceci dit, en Italie, il y a une très grande scène quand même indée. Beaucoup de clubs rock, je crois. Bon, ce n'est pas une terre facile pour jouer, mais je pense qu'il y a quand même tout un circuit qui a été mis à mal avec le Covid, évidemment. Oui, et puis c'est surtout en interne. Ils ont du mal à s'exporter, je pense. Bon, je ne vais pas dire du mal de mes origines, mais ce n'est pas évident pour eux la langue anglaise et ce groupe-là chante en anglais. Et donc, voilà. C'est quelque chose qui m'a intéressé, au-delà du fait qu'ils étaient italiens. Je l'ai appris par après. Super, on va les écouter. Découvert BBC. C'est ça ? BBC. Comme la BBC, mais en italien. Sous-titrage ST' 501. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Non, non, on ne cote pas, non, c'est juste un commentaire. Avant, on cotait ça. Le niveau de perversion, tu veux dire ? Mais non, on cotait, on... Ah non, je confonds avec une autre rubrique. Ici, c'est juste une rubrique informative pour nos auditeurs pour tenir à jour des... Marilyn Manson, j'ai envie de dire... Si je devais coter, je mettrais un 9 sur 10. Parce que quand même... Enfin, merde, quoi. Mais bon, en même temps, c'est un gars qui s'est prétendu. Je me souviens avoir lu son livre à l'époque comme étant le fils du diable, le fils de Satan. Personne, Christophe, je ne sais pas si tu te souviens de ce livre. Je ne me suis pas intéressé particulièrement à sa carrière, je dois dire, mais encore moins depuis ses dernières aventures où je lisais que, par exemple, il discutait dans un festival avec la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Wolf Alice. Et il ne tarissait pas des loges sur le groupe. Et en fait, la chanteuse s'est rendue compte que pendant toute la période où ils discutaient ensemble, il avait une petite caméra, une petite GoPro et il filmait sous la jupe de la chanteuse, en fait. Ah, il est comme ça, Marilyn. Bof sur le coup. Bon, écoute, Marilyn, ceci dit, qui a quand même augmenté 7% de ses streams grâce à cette affaire. Par contre, ses ventes digitales ont baissé à 200 unités. Faut-il séparer l'œuvre et l'artiste, Benjamin ? Voilà. Puis 200 unités, ça montre quand même un petit peu que l'industrie du disque, même pour Marilyn Manson, c'est quand même pas non plus... Ouais, on a vendu 200 fichiers ! Yeah ! Ça, c'est quand même fort. Alors, deuxième cas de Pervers Pepper, ça, c'est pour Fabrice. C'est notre ami Derek May qui fait l'actualité également. Ouais, ouais, ouais. Un compagnon, un collègue peut-être ? Oui, oui, je connais bien Derek May. Bon, je dois dire que... Après, moi, je ne fais pas son procès parce qu'apparemment, il devrait en avoir un à un moment donné. Mais parce qu'il y a des accusations sérieuses de... Une quinzaine de cas, visiblement. Ouais, voilà. Donc, sans faire... Enfin, moi, je ne suis pas à faire le procès avant la justice. Maintenant, voilà, dans le milieu, on sait très bien que c'est un type qui est toujours... Enfin, moi, je me souviens de lui chaque fois que je l'ai vu. Il y avait toujours des nanas autour de lui. C'était le... Il aimait bien. Il aime bien tout ça. Après, mais non, ça ne fait pas de lui un violeur. On présente sur... Voilà. Personnellement, j'avais déjà entendu des histoires quand même qui étaient un peu... Voilà. Un peu... Un peu... Il avait quand même... Il a toujours, d'ailleurs, une solide réputation. Maintenant, il n'y avait jamais eu d'accusation. Et là, ça devient sérieux. Mais bon, que ce soit d'Eric May ou d'autres personnes, moi, c'est ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est que finalement, c'est un peu le net qui fait le... Le tribunal. Le tribunal avant l'heure. Donc, moi, tout ça, ça me gêne un peu. Et même si je sais qu'il a des mœurs un peu bizarres, voilà, de là à le condamner, c'est un peu difficile. Mais il est dans une situation qui est quand même assez compliquée. En fait, il était programmé au recryl. Et... Bon. Finalement, le Covid nous a un peu... Enfin, c'est peut-être le seul avantage nous a un peu sauvés. C'est que... Bon, moi, j'avais dit à mon collègue qui est programmateur avec moi, écoute, on va quand même faire gaffe parce que, bon, si... par la suite, il est condamné, ça ne le fait pas, quoi, tu vois, d'inviter quelqu'un qui a eu des problèmes de mœurs. Et finalement, le Covid a fait qu'il y a des choses qui ont été annulées. Donc, la question... Une bonne chose. La question ne s'est plus posée. Donc, voilà, finalement, l'un dans l'autre, le Covid nous sauve pour une fois. Mais voilà, ouais. Mais alors, il se défend, si tu veux, Fabrice, en disant que, voilà, c'est parce qu'on stigmatise les hommes noirs, en fait. que c'est la stigmatisation des Afro-Américains par rapport aux femmes blanches, friquées, etc. C'était son communiqué de presse en disant, voilà, attention. Ouais, enfin, tous ceux qui me connaissent, ça vient que, bon, moi qui suis grand amateur de musique noire et qui suis loin de tous ces concepts de racisme, etc. Ouais, je pense qu'il utilise ce qu'il a trouvé comme moyen de défense. Maintenant, c'est un peu dommage, je trouve, de lier, justement, des problèmes de racisme et puis de mœurs, ce que je trouve que c'est un peu... On mélange tout en deux minutes interne. Le Covid, la Covid, les pervers pépères, les Alzheimer, c'est tout. Moi, je dois dire, je rigole parce qu'en fait, j'ai une de mes filles qui a 18 ans, elle a entendu parler de Marilyn Manson puis il y a aussi des propos de Claude François un petit peu... Ah, Claude Clos, le revoilà ! Un petit peu aussi... Un petit peu... Mais ça, on le savait, Claude Clos, il avait même fait un magazine de livres, enfin, un magazine de filles nu, jeunes filles nu, à l'époque. Catherine, toi qui es spécialiste de Claude François, tu peux peut-être nous en dire plus ? Oui, il faisait de la photo érotique et il avait sorti aussi un magazine un peu leste. Il y a ça comme ça que je n'ai jamais vu, mais voilà. C'est marrant parce que, moi, à l'époque, je ne me souviens pas de ces propos-là et à mon avis, c'est certainement que s'est passé crème dans la presse et voilà, personne ne s'en est finalement... Oui, on était moins un fan là-dessus. Oui, voilà. David Hamilton, ce bazar là quoi. Et donc voilà, aujourd'hui, ma fille qui me dit « Ouais, quand même, Claude François, machin, c'était... » Et puis Marine Manson et les trucs. Et finalement, c'est vrai que c'est marrant de voir les jeunes là aujourd'hui qui voient le passé, eux, elle n'a pas connu évidemment Claude François, Marine Manson, elle ne connaissait pas non plus plus que ça. Donc de voir un peu le recul des jeunes sur le passé qui était un petit peu plus... Ouais, un petit peu freestyle, on va dire. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne se posait pas ces questions-là et là, il y a tout un débat justement c'est un peu aussi Internet aujourd'hui, c'est le débat mais quand même aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire et finalement, la question, c'est de se dire est-ce qu'on ne peut plus rien dire ou ne peut plus rien faire ou peut-être qu'il y a des choses qu'on a faites par le passé qu'on peut peut-être... On ne peut plus rien dire et on ne peut plus rien faire. C'est ça. On ne peut plus rien dire. Ceci dit, peut-être qu'on peut quand même proposer à nos auditeurs, toi Fabrice, ton coup de cœur quand même, j'imagine qu'ils restent dans une zone de musique électronique ou tu nous as choisi autre chose ? Ah bah formidable ça. C'est bien, c'est l'ouverture. Je me suis dit je me suis dit non je ne vais quand même pas arriver avec musique électronique, c'est un peu trop facile. Et donc, il se trouve que je suis en train de regarder une série pour l'instant qui s'appelle Transparent. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Non, si c'est transparent. C'est pas transparent, non. C'est invisible. Non, non. Mais Trans dans le sens trans, tu vois, donc c'est un truc, c'est une famille juive dont le père devient trans. Pas la trans comme la musique électronique. Ça aurait pu faire le lien. Ça aurait pu faire le lien. Et il se trouve que j'adore la musique du générique qui est écrite par un type qui s'appelle Dustin O'Aloran. C'est un gars qui fait de la musique de film. Par exemple, il a fait la musique de Lion, tu vois, c'est ça. Avec un lion. Lion, voilà. Et c'est une musique, c'est du piano, ça me fait penser un peu à Debussy, assez mélancolique. Moi, je suis un peu... Ouh là là, attention, tu perds tes fans. Parce qu'un DJ qui parle de Debussy, ouh ouh. Non, mais si aujourd'hui on vend 200 fichiers, c'est vrai, je n'ai pas trop des gens vendent 20. C'est bien, je suis content. Moi, tu vois, je ne vaux pas plus que ça. Non, mais c'est un peu pour combattre aussi le cliché. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, je ne me connaissais pas quand ils me rencontraient. Ils s'imaginaient que j'étais un type avec les cheveux en l'air, tout vert, tu vois, Green Velvet et compagnie. Mais non, on écoute aussi d'autres types de musique et parfois juste du piano. Moi, j'aime bien... D'ailleurs, j'aime bien Debussy. Et toi, tu as été d'ailleurs te mêler à Détroit, à toute cette... Tu as été là-bas avec Underground Resistance et tout ça. Donc, ça va être le choc des cultures parce qu'ils s'imaginaient peut-être voir un grand black musclé, je ne sais pas, moi. Et puis... Non, pas tellement. Justement... J'avante, j'ai n'importe quoi. Le premier truc que j'ai sorti là-bas à Détroit, donc sur le label de Kevin Sanderson qui était géré par Underground Resistance à l'époque. Ça avait fait un peu de... Moi, à l'époque, ça me semblait bizarre. Après, j'ai compris quand j'étais là-bas, mais j'étais le premier blanc sur le label. Donc, pour eux, c'était quelque chose d'assez inhabituel. Et tu n'avais pas de flag, en plus. Comment ? Tu n'avais pas de flag ou de mitraillage ? Non, je n'avais pas de flag. Parce qu'aux Etats-Unis, ils ont des... J'étais un mec bizarre là-bas. J'arrive là-bas, blanc, pas de flag, tu vois, je leur explique que chez moi, on n'utilise pas les flingues comme ça, on ne pose pas les flingues sur la pluie de fenêtres quand on va chez ses amis. Ce qui était pour dire, pour tout dire. Quoi ? Donc, tu vas manger ses impôts à Détroit et tu déposais ton... Ouais, je suis allé dans le studio des gars de Underground Resistance qui m'avaient invité. Évidemment, on est dans... On a passé 8 miles à Détroit et je rentre et puis j'étais avec d'autres types là, ils posent tous leurs flingues sur la pluie de fenêtres. Ils voient que moi, assez surpris, je vois ça un peu bizarrement, ils me disent « Mais qu'est-ce qui se passe, Fabrice ? Tu ne fais pas ça chez toi ? » Je dis non. En plus, c'était des maisons. Là-bas, les maisons, ils sont tous avec des grillages. C'est un truc protection 200%. Et donc, ils étaient étonnés quand je leur expliquais que chez moi, la porte restait ouverte et que je n'avais pas de flingue. Et là, j'ai compris le choc aussi des cultures et ça m'a semblé un peu bizarre. Même à Charleroi où tu habites, il n'y a pas de lieu ? finalement, on parle toujours de Charleroi comme étant… je suis moins à l'aise quand je vais à Liège. J'ai peur, moi. Comment ça ? Non, mais t'as raison. J'ai peur, moi, à Liège. Je me balade tout seul dans la rue. J'ai peur. Namur, je peux comprendre. On a peur, Namur. Il n'y a rien. C'est le vide. C'est une autre peur, Namur, Christophe. C'est la peur du vide. C'est la peur du vide, moi, Namur. C'est une peur existentielle. C'était déjà Covid avant l'heure, à Namur. C'est-à-dire qu'il y avait deux heures. On habitue du confinement, c'est un Namur. D'ailleurs, ils ne se plaignent pas. On ne les entend pas se plaindre. Mais d'ailleurs, tu vois, pour la petite histoire, puisque tu parles de Namur, je rigole toujours, moi, quand j'ai la chance, quand on a la chance d'avoir un ou deux Namurois au recrille qui me disent « Ah purée, on est connu ». En fait, je vois, les gens de Namur ont super peur de Charleroi, en fait. C'est marrant parce que je vois quasiment qu'un Namurois puis quand j'en vois, on fait la fête parce que bon, avoir des Namurois à Charleroi, c'est incroyable. Donc, en fait, ils m'expliquent tout ce qu'ils ont super peur. C'est super mal vu. Liège, pas de souci. On est frères, Liège et Charleroi, c'est la même galère. Mais Namur, là, par contre, c'est dur de venir à Charleroi. On va lancer une analyse, peut-être une expertise pour le prochain numéro de voir un peu ce qui rapproche nos publics de la Wallonie, peut-être. Qu'est-ce qu'on écoute alors comme titre ? Eh bien, c'est le thème de cette série. Le thème. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur Radio Rectangle dans Saint-Ton-Pluron, le podcast de la rédaction. Moi, je propose qu'on enchaîne avec le coup de cœur de Catherine. Je pense qu'il y a toujours un poids de vue différent en termes de coup de cœur, plus féminin, plus ouvert. Je fais aussi le lien bizarrement, on ne s'est pas concerté avec Christophe et Fabrice, parce qu'il y a du Debussy et il y a du latin. Je parlais d'une chanteuse franco-vénézuélienne, de son vrai nom, Sophie Fustec. Fustec. Ça veut dire quelque chose ? Fustec, la Fuste. Fustec. Non, son nom d'artiste, c'est la Chica. Moi, je l'avais découverte dans l'émission d'Alexis Alvarez, sur Radio Rectangle. Il y a déjà un petit bout de temps et là, elle sort ce 12 février de l'album qui s'appelle La Loba. Alexis Alvarez, qui est bien agréable simplement avec son bonnet, avec ses bonnets, puisqu'il fait un très bonheur et donc il est en profite. Donc, tu disais La Chica. La Chica. Là, elle sort son tout nouvel album. Le deuxième, je pense, c'est La Loba. C'est La Louvre. Et le titre phare, La Louvre se base sur une légende mexicaine qui veut qu'une vieille dame, qu'on appelle La Louvre, puisse, au travers de son chant, ressusciter les morts. Voilà, une ancienne évidence c'est un peu mystique, chamanique, piano-voix. Elle est vraiment assez, allez, on va dire, entre organique et je ne sais pas ce qu'il y a de plus rigolo dans cette période. Mais c'est assez apaisant quand même. En fait, elle a écrit ces chansons-là parce qu'elle a perdu son frère il n'y a pas longtemps, son jeune frère. Elle communique avec les esprits pour essayer de lier contact. Voilà, et c'est aussi un chant féministe. Écoutez, donc piano-voix, elle est très, très fan de Debussy. Elle est pianiste classique à la base. Même pas le petit tambour qui fait tout derrière. Pas trop, non, non, non. Mais écoutez, il y a beaucoup de détails, beaucoup de textures, des super visuels aussi. Donc la chica, elle est écoutée, donc la loba. Si on a le temps et qu'on puisse écouter un de mes deuxièmes coups de cœur, c'est justement quelqu'un qui est dans ces atmosphères-là, qui est italien, et qui pourrait aller très bien avec la chanteuse, à mon avis, et lui qui chante en italien. On va l'écouter maintenant, oui, tout à fait. Après le choix de Catherine. Et lui, chanteur qui revient typiquement à la pop italienne des années 70, tu vois, un peu symphonique comme ça, avec des grandes envolées, etc. Très, très cinématographique. Mais j'ai un éditorial, parce que j'ai une passion pour atteindre Morricone, donc forcément, on est dans cet esprit-là, et ces chants en italien, puisque Morricone a fait plein de musiques aussi de séries, et de films de séries B, qui sont, je trouve, magistraux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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